Une question pour M. Laurent Clerc. Vous êtes directeur de la stabilité financière à la Banque de France. De quel pouvoir disposez-vous pour prévenir une instabilité financière ou traiter une instabilité financière qui se développerait en France ou en Europe ? Et de quelle marge de manœuvre disposez-vous pour mettre en œuvre ces pouvoirs concrètement ? Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier chacun des intervenants d'être là ce soir. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir, dans le cadre de la séparation des activités d'affaires et de dépôts entre les banques, est-ce qu'il n'y aurait pas une fuite des capitaux au niveau des banques de dépôts qui ne pourraient plus jouer sur le marché et qui devraient s'en sortir uniquement avec leurs dépôts sur un long terme ? Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question. Au-delà de l'évolution de la réglementation, factuellement, ma question se rapporte à l'évolution de l'encadrement des éventuels conflits d'intérêts et qu'est-ce qui a été fait sur ces cinq dernières années sur cet aspect-là ? Pas seulement sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à ce qui siège dans les institutions de régulation et de contrôle, mais également sur l'exercice même de la régulation et du contrôle en termes, par exemple, des appels d'offres pour les diagnostics, les études et les inspections qui sont faites au niveau de l'AMF et de l'autorité de contrôle prudentiel et également par rapport aux systèmes informatiques qui sont utilisés pour le contrôle et qui sont achetés, qui sont généralement fournis par des sociétés qui sont très liées aux grands groupes financiers et parfois même des grandes places boursières. Merci, monsieur. Bien, alors, on commence. Laurent, qui a indiqué qu'il s'exprimait en son nom personnel et non pas au nom de la Banque de France. Je peux le répéter. Très franche. J'ai beaucoup de pouvoir. Non, plus sérieusement, en fait, en termes de pouvoir. La difficulté, c'est effectivement celle que vous soulignez, qui est l'identification des risques. Donc ça, on a des exercices réguliers au niveau de la Banque de France. On en discute aussi au niveau européen, dans les instances européennes. Ensuite, quand on diagnostique un risque, alors c'est différents types de risques. Donc systémique, ça peut être lié au niveau d'une institution particulière, d'exposition. Donc là, on a des échanges directement avec les superviseurs ou les régulateurs. Donc le processus, il peut être plus ou moins rapide en fonction de la nature du risque. de sa portée, etc. Donc il peut y avoir des mesures qui sont réglementaires. Ça peut être des mesures fiscales. Ça peut être de la supervision renforcée, des exigences en fonds propres, etc. Donc c'est potentiellement beaucoup. Et puis parfois, pas grand-chose non plus, parce que ça peut se perdre dans des méandres, dans des discussions, etc. Mais il y a un effort de diagnostic des risques qui est fait, qui est partagé. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Alors lui, il n'est pas encore en place. Il va commencer au début de l'année prochaine, puisque c'est une décision de la loi bancaire qu'il institutionnalise. La différence par rapport au conseil précédent, c'est que lui, il a des pouvoirs un peu plus marqués. Mais pour donner un exemple, dans le cadre de son ancêtre, qui était le Coréfris, on s'était posé un moment des questions sur la présence d'une bulle immobilière en France. Et donc une partie du diagnostic consistait à voir que certains mécanismes ou dispositifs fiscaux alimentaient aussi fortement la demande. Sur la base de ce diagnostic, il avait été décidé ensuite de supprimer ses avantages fiscaux. Ça s'est traduit par, en tout cas, une baisse des tensions, notamment sur la base des investissements qui pouvaient être spéculatifs en particulier, ou d'une demande accrue par des investisseurs institutionnels sur ce marché. Ça, c'est un exemple concret. Deux questions et une remarque. Frédéric Boccarat, je suis atterré, mais je viens m'informer aussi. Sur l'aspect politique, ce qu'on voit, c'est que on est obnibulé par la fiscalité et on voit l'importance de la finance et des banques, y compris pour la fiscalité. Ça, c'est un verrou politique majeur, le fait qu'on nous ressasse sans cesse les questions fiscales qui sont un petit truc en face de ces questions bancaires et financières. Alors la première question, c'est sur les risques. Il y a le risque systémique au sens technique des banques. Mais le risque du système, c'est la création de richesses, la valeur ajoutée et l'emploi. Et derrière, c'est l'affectation des liquidités. Est-ce qu'elles sont utilisées ? Est-ce qu'elles vont permettre de développer les richesses, les bonnes richesses, l'emploi ou pas ? Alors, Esther en a parlé avec la question des critères d'utilisation quand la banque centrale européenne devrait mettre des contraintes sur les banques. Mais dans quelle mesure on ne peut pas faire le lien avec la régulation et la réglementation ? Dans Bâle, il y avait un moment des débats sur Bâle qui étaient est-ce qu'actuellement, Bâle, il y a une petite distinction sur les types de crédits. Mais on pourrait distinguer et dire si des crédits développent l'emploi, les richesses, alors il faut les suivre, bien sûr. Ça oblige à avoir des critères, à avoir un suivi démocratique, transparent. Mais la Banque de France a fait beaucoup de cotations. Et puis les salariés ou les citoyens connaissent beaucoup de choses. Mais on pourrait dire, si des crédits, ils font à la spéculation, là, on demande qu'ils soient extrêmement garantis, enfin qu'il y ait des provisions considérables, en tout cas, ils vont coûter très cher, ils ne vont pas permettre à la Banque d'améliorer ces ratios. Par contre, si ces crédits développent l'emploi, la valeur ajoutée, ça permet à la Banque d'améliorer ces ratios. Parce que sinon, on a des ratios qui sont très malthusiens et qui disent qu'il ne faut pas prêter, il ne faut plus rien faire. Donc moi, j'aimerais que vous entendent un peu sur le lien entre ces questions de sélectivité et la régulation. Parce qu'on peut changer le système en le régulant de façon radicale. Deuxième question, et elle est très courte, c'est sur la crise à venir. Vous avez tous un peu parlé de la possible crise à venir, mais vous n'avez pas évoqué les nouveaux mécanismes qui, entre-temps, se sont mis en place, comme le MES, le FESF, etc. Vous pensez qu'ils sont épuisés, qu'ils ne pourront rien faire pour la crise à venir, peut-être ? Les mécanismes européens. Oui, les fonds européens de stabilité financière, mécanismes européens de stabilité. Et troisième chose, une information, et une information, sur la circulation de l'administration et des élites. Il parle de mes collègues, bien sûr. Mais le directeur actuel des écoles de l'INSEE, de l'ENSAE, qui forme aussi beaucoup de gens qui vont aller sur les marchés financiers, il a, on a regardé son CV il n'y a pas longtemps, parce que je ne l'avais plus en tête, son CV, là, sur le téléphone, il a été directeur des risques à la Société Générale, à la Caisse d'épargne, il a été Crédit Agricole et Lazare, il a été Crédit Leunet, et puis quand ça n'a pas marché, il est revenu pour diriger les écoles qui forment les statisticiens, l'école de Bercy et l'ENSAE. On régule les banques, etc., mais pourquoi ne régule-t-on pas un peu plus les marchés ? Il me semblait que l'intervention était très lumineuse sur les marchés de matières premières, mais pour les bulles immobilières, par exemple, pourquoi ne laisse-t-on pas le marché immobilier parisien simplement aux mains des ménages et n'interdit-t-on pas à toute une série de gens qui spéculent d'intervenir dessus ? Pourquoi la bourse ? Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi la bourse avait besoin d'une cotation, même journalière, pourquoi pas tous les trois mois, une fois que... Et à ce moment-là, les gens publieraient, donneraient... Non, mais c'est quand même inimaginable. Tous les matins, on a dans les informations le 4,40, etc. Il a monté, il a baissé. C'est une connerie formidable. Arthus l'a dit plusieurs fois. Toujours dans le cadre de la stabilité financière, ma question est, peut-on inscrire la stabilité financière comme bien public mondial, comme nous l'avons fait avec le climat ou la santé ? Bien public mondial pour la stabilité financière. Très bonne question. Bon. Merci des questions. Je pense que c'est des questions qui sont très importantes. La première, sur l'actif fondéré par les risques, effectivement, qui rationne considérablement les financements. Ça, je pense qu'on est d'accord. On marche sur la tête avec le ratio, avec BAL2 notamment. Et je pense que vous avez parfaitement raison sur le fait qu'on pourrait utiliser la réglementation bancaire également pour d'autres problèmes systémiques qui sont par exemple la transition écologique. Je pense que par exemple, actuellement, on a un financement, on a des financements longs qui ne sont pas possibles tout simplement à cause des types de réglementations. Et on peut tout à fait imaginer que des financements où il serait avéré par une agence extérieure que ça finance vraiment, par exemple, la transition écologique, et bien que les pondérations soient très favorables de manière à favoriser ce type de financement. Parce que c'est comme ça pour les banques et c'est pareil pour Sol 26-2. Et là, c'est vraiment une aberration parce que les assureurs, par essence, c'est des investisseurs de long terme normalement, vu leur structure de bilan. Or, on leur a collé une réglementation qui les rabasse. Enfin bon. Donc ça, je pense effectivement que c'est une vraie question. Sur la question de la cotation tous les trois mois, je comprends que ça choque le fait... Le trading à haute fréquence, c'est une aberration, il faut le supprimer, c'est évident. Par contre, le fait qu'il y ait des marchés secondaires avec des cotations très régulières, je veux dire, c'est quand même... Un marché secondaire, ça sert à quoi ? Si on lit Orléans, c'est qu'il y a une dichotomie entre des investissements réels qui nécessitent un engagement long et les agents qui s'engagent et qui financent veulent pouvoir, à n'importe quel moment, rester liquides. C'est pour ça qu'il y a des marchés secondaires. Et c'est pour ça qu'il y a des cotations. Donc si vous voulez, je pense qu'on a été très loin dans les dérives, mais les marchés secondaires sont essentiels au fonctionnement du capitalisme et au fait qu'on puisse faire coïncider la volonté des financeurs de rester liquide et la nécessité des investissements d'être sur le long terme. Donc ça, par contre, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut une cotation tous les trois mois parce que je pense que là, on bloquerait énormément de financements ou alors vraiment, c'est une révolution. Donc voilà. Oui, sur le MES, etc., il ne faut pas oublier que la notation de ces structures dépend de la notation des États. Donc oui, mais actuellement, c'est comme ça quand même. Donc ça pose un vrai problème aujourd'hui. Non, moi, je pense que si le fédéralisme, un vrai fédéralisme, pas simplement un truc comme ça, rentre, ça sera par l'union bancaire et par le fait de reconnaître que là, il faut que ce soit branché sur un budget fédéral et sur des fonds proprement européens avec des règles de partage des pertes. D'abord, stabilité financière bien publique. Je soumets juste à votre réflexion une déclaration qu'a faite le 24 octobre le gouverneur de la Banque d'Angleterre qui est également président du conseil de stabilité financière bras armés du G20. Il a déclaré dans un discours qu'il rêvait d'une place financière de Londres d'ici 2050 qui puisse représenter jusqu'à neuf fois le PIB anglais qui soit donc beaucoup plus développé. Et il a précisé qu'il était prêt à mettre à disposition des liquidités pour la finance de l'ombre. Bien sûr, sous réserve, que ce soit bien encadré, etc. Mais enfin, les deux, les deux. Mais bon, personnellement, ce sont des déclarations qui m'ont beaucoup choqué quand on sait qu'il préside également le conseil de stabilité financière. Là, à propos de conflits d'intérêts, il y a de mon point de vue vraiment un conflit d'intérêts. Sur le plan des liquidités et de leur utilisation, les liquidités, elles peuvent aller dans trois directions. Elles peuvent aller se replacer à la banque centrale. Elles peuvent aller vers l'entreprise. Mais là, on sait bien qu'actuellement, les besoins sont limités parce que personne n'a envie d'investir. Donc l'économie réelle demande assez peu d'utiliser ces liquidités. et le résultat, c'est qu'elles vont vers les actifs financiers. Donc aujourd'hui, plus vous fabriquez de liquidités, plus vous faites tourner la planche à billets, plus vous alimentez la spéculation. C'est le grand problème. Je vous signale un seul élément. On parlait tout à l'heure de l'opération de LTRO, de 1 000 milliards d'euros. Il y en a toute une partie qui a été vers les banques privées espagnoles et italiennes. Aujourd'hui, les banques espagnoles détiennent l'équivalent en dettes souveraines de 30% du PIB. Les banques italiennes, 27%. Ce sont des chiffres qui ont été rendus publics par la BCE il y a un mois. Et Patrick Artus a évalué, alors je ne sais pas comment il a fait son calcul, qu'une hausse des taux... Oui, mais bon... En tout cas, ça laisse à réfléchir. Une hausse des taux de 1% en Italie, ça veut dire 40 milliards de pertes. C'est l'équivalent des fonds propres de la Générale. Ce qui contribue d'ailleurs à alléger les tensions sur l'euro. Parce que naturellement, comme les banques achètent cette dette, ce n'est pas leur métier. Aux Etats-Unis, par comparaison, mais c'est un chiffre qui remonte à deux ans, l'Institut Bruegel dit que les banques américaines détiennent l'équivalent de 2% du PIB. Donc vous voyez, ce n'est pas le métier des banques d'aller détenir la dette souveraine. Mais c'est facilité par la régulation prudentielle aussi, puisque une dette souveraine est considérée comme sans risque. Ce qui va poser un problème, ce sera intéressant de voir comment les choses sont traitées dans les prochains stress tests. Alors moi, ce que je voulais vous dire, je prends encore juste une minute parce que c'est un problème qui me paraît très important. C'est le problème de la pondération des risques. Je vous résume les choses en deux minutes, parce que ce n'est pas le tout que les liquidités aillent vers l'entreprise, vers l'économie réelle. Il faut savoir ensuite comment elles sont distribuées. Or, on a installé, on a mis en place avec BAL2, donc à partir de 2004-2006, un système de pondération des risques qui est, de mon point de vue, extrêmement inéquitable. Moi, j'appelle ça la boîte noire, c'est-à-dire qu'il n'y a que les banquiers qui connaît et qui savent vraiment comment ça marche. On appelle ça la calculette dans les banques. C'est la rentabilité des fonds propres par type d'opération. Entre deux entreprises d'une CAC 40 et du CAC 40, selon qu'elles sont bien ou mal notées, et bien un crédit de 100 millions en déclaration réglementaire. Il est noté dans le cadre d'une entreprise très bien notée 15 millions, même quelques fois moins. Et dans le cas d'une autre entreprise qui reste bien notée, et bien on inscrit 60, 70, 75. Donc, vous voyez que la décision est biaisée au départ. Vous n'allez pas multiplier sur la deuxième entreprise la marge par 5 ou par 6 pour rendre l'opération rentable pour la banque. C'est la calculette qui décide de l'affectation du crédit. Et deuxièmement, pour par exemple des opérations type hedge funds ou financement de matières premières, vous bénéficiez de garanties. Comme ça a été dit tout à l'heure par Laurence, le hedge fund, il emprunte des titres et il vous les donne en garantie. Mais le résultat, c'est qu'en termes prudentiels, votre hedge fund, il passe devant l'entreprise parce que ça consomme très peu de fonds propres. Donc, c'est une deuxième critique que je fais à la réglementation de BAL2 et qui est reprise par BAL3, c'est que l'on donne beaucoup trop d'importance aux garanties. Je pense que ce sont des problèmes très importants. J'appelle ça encore une fois la boîte noire. Il faudra un jour ou l'autre s'attaquer à ce problème. C'est le problème de l'allocation des ressources dans le monde qui est en jeu. Bien, excusez-nous, l'heure a passé. Je vais demander donc aux membres de la table ronde de conclure brièvement. Une minute. C'est court, excusez-moi, mais l'heure passe. Voilà. Et donc, si vous voulez rajouter un mot pour répondre éventuellement à une question qu'elle n'aurait pas répondu ou une idée que vous avez oublié de développer, qui vous paraît essentielle, n'hésitez pas. Mais brièvement, s'il vous plaît. En commençant par Laurence. Alors là, il reste beaucoup à faire. Enfin, je veux dire, je n'ai pas grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit. Sûrement beaucoup plus. En tout cas, ça ne tient pas en une minute. Pareil, je crois. Bon, il y a des progrès qui ont été faits, mais bon, il reste beaucoup à faire. Sur le dernier point qui a été évoqué, en fait, dans BAL3, ce qui se met en place, c'est sur ces expositions sur l'Hedge Fund, etc. Tout d'abord, c'est favorisé éventuellement par effectivement des pondérations qui sont favorables, mais ça, ça va évoluer. Ce qui se met en place, c'est un ratio de levier qui limite ces expositions. Et ce qui se développe aussi, c'est des limites sur les expositions qui portent sur les grands risques. Donc, ce n'est peut-être pas suffisant, c'est en cours. Et sur la question qui était soulevée sur le poids, effectivement, le poids du risque conditionne l'orientation du crédit. C'est parfois pris en compte plus ou moins fortement par les autorités. Donc, par exemple, dans CRD4, il y a des efforts qui ont été faits sur le financement des PME en réduisant justement les charges en capital sur les PME. Donc, c'est un exemple. C'est faisable. Ça peut être généralisé sur d'autres types de sujets. Esther. Moi, je crois que malgré le fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et donc, on est un peu submergé par l'ampleur de la tâche. Il y a néanmoins des priorités. Il y a des questions qui peuvent être tout de suite mises à l'ordre du jour et pour lesquelles il faut, voilà, je ne sais pas si le terme est milité ou veiller à ce que ce soit mis en place. Je pense d'abord qu'il va y avoir des élections européennes et la discussion sur l'action de la Banque centrale européenne est posée. Il est posé à un double titre. D'une part parce que l'aide sans conditions qui a été accordée aux banques nourrit les conditions d'une prochaine crise. je pense notamment en termes des actifs financiers et des prix des actifs financiers. Il faut regarder, je crois que c'est vous, Jean-Michel Nolo qui en a parlé, mais on a tous en tête qu'en 2009, par exemple, où au milieu de la crise, le Dow Jones était tombé jusqu'à 6 000 et quelques. Aujourd'hui, il est remonté à pas loin de 16 000. Donc on voit un peu comment les actifs financiers s'apprécient. Et ça, c'est très clairement les conditions d'une nouvelle crise à nouveau. Donc je pense que la moindre des choses, c'est dans le débat d'inscrire le fait que la Banque centrale européenne ne peut pas donner des liquidités ainsi, prêter des liquidités de cette manière-là aux banques, sans conditions et sans que le canal de transmission vis-à-vis de l'économie réelle ne soit imposé, pour que le financement, il se fasse par rapport à des activités réelles, par rapport à des emplois, par rapport à des conditions de changement et de transition écologique, sociale, ainsi de suite. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, par rapport à la Banque centrale européenne, c'est de dire que ce n'est pas possible qu'elle continue son action ou son non-action vis-à-vis des États, et qu'il est absolument nécessaire que la Banque centrale européenne joue le rôle de prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire au moins garantisse la dette des États et mette les États, à un moment donné, à l'abri de la spéculation auxquelles ils font face par rapport aux banques. Ça, c'est le premier point, parce qu'il y a les élections européennes qui arrivent et qu'on peut inscrire ça dans le débat et avoir ce débat avec les citoyens. Le deuxième point pour moi, c'est quand même la taxe sur les transactions financières. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui 11 pays qui veulent, enfin 10 pays sauf la France, qui veulent instaurer une taxation sur les transactions financières qui est meilleure que celle qui est aujourd'hui en France, et que la France freine des cas de fer pour empêcher que cela se réalise n'est pas acceptable. Et donc ça, on a une responsabilité par rapport à nos propres élus. Et là aussi, il va y avoir des élections et je pense qu'il faut interpeller les députés, les élus, les maires, ainsi de suite. Il faut inscrire ça aussi dans le débat et faire en sorte que vis-à-vis de nos propres élus, on n'accepte pas cette situation-là. Et enfin, il y a tout le débat sur les paradis fiscaux. Moi, je crois que c'est tout à fait nécessaire. J'avais le chiffre là quelque part, mais je ne l'ai pas. 575 filiales dans les paradis fiscaux, uniquement pour BNP, Paris-Bas, Crédit Agricole et Société Générale. 575 filiales. Je pense qu'au moins là-dessus, il y a quelque chose qui peut être fait. C'est la moindre des choses. En propos de la taxe sur les transactions financières, tu parlais d'élections. Il faut savoir que la nouvelle coalition allemande, CDU-SPD, a mis dans son programme l'application de cette taxe, notamment la directive européenne, alors que le gouvernement français, lui, freine. Donc, c'est intéressant de voir un gouvernement allemand qui n'est pas particulièrement révolutionnaire appliquer ce type de taxe et pourquoi on ne le fait pas en France. Sur la BCE, je dirais simplement, non seulement elle n'est pas aux côtés des États, mais elle est contre les États. La Troïka, la BCE, donc, fait partie de cette équipe qui négocie avec la Grèce la réduction de ses dépenses publiques, etc., etc., les suppressions des fonctionnaires et tout. Ce sont des pouvoirs complètement exorbitants et qui ne sont pas du tout conformes aux traités et aux pouvoirs d'une banque centrale. Dans l'OMT qu'on évoquait tout à l'heure, Mario Draghi a dit que l'OMT, c'était effectivement intervenir pour aider un État, mais moyennant des conditions. Donc, on accepte en Europe, en fait, des pouvoirs, encore une fois, totalement exorbitants. Le rôle d'une banque centrale, c'est d'être aux côtés des États, mais pas en face des États. Et puis, sinon, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai toujours été persuadé tout au long de ma modeste carrière que la finance était quelque chose qui pouvait s'expliquer très simplement. Donc, je crois qu'il est temps vraiment de, quand on peut, comme l'offre cette opportunité ce soir d'un débat, c'est l'occasion d'essayer d'utiliser les mots de la vie de tous les jours pour expliquer la finance. Et parce que maintenant, il n'y a plus que les citoyens pour essayer de faire pression sur les gouvernements et faire en sorte que les choses bougent parce qu'encore une fois, on n'a pas les moyens de faire face à une nouvelle crise financière. Voilà. Bien. Merci d'avoir remercié les intervenants. Les économistes atterrés vous convieront à d'autres conférences, si ça vous intéresse, sur d'autres sujets dans les prochains mois. Et nous sommes là, en effet, pour organiser des débats, faire progresser la connaissance, l'implication des citoyens. La prochaine conférence est le 16 janvier sur le modèle allemand.